On va démarrer tout de suite ce début d'après-midi avec un focus sur l'investissement, comment avoir un board de qualité quand on s'entoure d'investisseurs et puis comment surtout les attirer. Et c'est avec Jean-David Chamboredon qui est CEO d'Isaïe, fonds d'entrepreneurs qui vient de Paris, et Ronan Lemoal du Crédit Muctuel Arkea. Bienvenue. Comme vous voulez. Crédit Muctuel Arkea est co-organisateur du festival Westweb Valley. Un mot sur chacune de vos missions finalement à tous les deux. Crédit Muctuel Arkea c'est quoi en quelques mots et sur quel type d'investissement vous focussez principalement ? Nous à la base on est un groupe de banque assurance bien sûr qui est plutôt spécialisé dans la banque de détail, plutôt en région, c'est ce qui fonde quelque part ce que nous sommes, notre ADN finalement c'est ça. Mais c'est aussi un groupe qui a choisi d'avoir une certaine forme d'émancipation par rapport à ces territoires historiques. Et comme on s'est vite rendu compte qu'à l'ouest à part Mollen, Wesson et New York il y avait surtout la mer, on a décidé plutôt de s'étendre du côté est et pour le faire, et là je viens un peu à ce qu'on fait en termes d'investissement, on a choisi l'angle technologique, beaucoup pour y aller. Donc c'est la banque en ligne avec Fortuneo, c'est aussi beaucoup d'activités dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire le servicing en marque blanche pour d'autres, à base beaucoup de technologies, et c'est beaucoup également la veille technologique au travers potentiellement d'investissements. Ce qui veut dire qu'on investit bien sûr en capital développement classique, dans les entreprises que vous connaissez peut-être tous, je ne sais pas, Traumad, les chantiers Piriou et autres, donc des boîtes très classiques dans lesquelles on investit en Capdev, c'est aussi des investissements stratégiques qu'on fait pour accompagner des grands patrons d'industrie bretons, je pense notamment au groupe Legrette, Paprec, je pense également à Cermetta de Nord-Finistère, où on met quelques dizaines de millions d'euros pour les aider à garder la main sur leur boîte, ou les aider à passer au contraire la main à leurs descendants. Et puis c'est aussi des investissements dans la technologie qu'on fait soit en direct, on a été parmi les premiers, en tout cas au premier tour de Pré d'Union par exemple, qui fait ce qu'on appelle du peer-to-peer lending, donc du prêt entre particuliers avec sa réinvention du modèle coopératif, ou par procuration, dans le bon sens du terme, en faisant confiance à des belles équipes, donc vous avez un brillant protagoniste à ma droite, je pense notamment à Isaïe, dont on a été parmi les premiers, je pense, effectivement à accompagner. Donc on est très présents sur la techno, parce qu'on pense que c'est effectivement un des axes de développement clé pour un groupe de banque assurance. Donc on disait un des premiers contributeurs finalement d'Isaïe, qui a plusieurs années aujourd'hui. Oui, le format d'Isaïe c'est un fonds d'entrepreneurs, donc le principe c'était les entrepreneurs du web de la première génération qui investissent dans un fonds, et ce fonds va investir dans la deuxième génération d'entrepreneurs du web. Mais ceci dit, quand j'ai rejoint le projet l'été 2009, Koukouziko Morizé m'a dit, est-ce que tu veux être le patron d'Isaïe ? J'ai pensé tout de suite qu'il fallait adopter un format qui conjuguait le mieux possible ce concept de fonds d'entrepreneurs et le concept d'investisseurs professionnels. Et je tiens à rendre hommage à Ronan, puisqu'il était le premier institutionnel à s'engager dans Isaïe, ce qui nous a permis, je dirais, d'avoir de la crédibilité d'un investisseur professionnel, agréé par l'AMF, qui peut attirer des capitaux qui ne sont pas les capitaux uniquement d'individus entrepreneurs du web. Donc on a, je crois, chez Isaïe, inventé un modèle où on mélange les deux. L'investissement c'est un métier, c'est mon métier, et le fait d'avoir des entrepreneurs autour de nous, c'est une richesse incroyable en termes de sourcing, de due diligence, de support aux entreprises que l'on décide de baquer. Quel est le deal flow d'Isaïe aujourd'hui ? On a un assez gros deal flow, on reçoit à peu près 1 500 projets par an, web. On élimine les trucs non web, puisqu'on ne fait que du web. Tout le web, rien que le web. Voilà, donc 1 500 dossiers. On en étudie sérieusement 50 sur les 1 500, et on en fait 2, 3, 4. Donc c'est un métier où on dit souvent non. Très souvent on dit non parce que les choses nous arrivent un peu trop tôt. Notre ticket d'entrée c'est de mettre un gros million d'euros. Et toutes les boîtes ne justifient pas de recevoir un million tout de suite. Et je disais à déjeuner à une entrepreneuse, la plupart du temps, les boîtes dans lesquelles on a investi, on les avait rencontrées pour la première fois un an ou deux ans avant. Et puis on a suivi l'histoire, et puis on voit qu'il y a une bonne trajectoire, et on décide à un moment donné de mettre un million ou un million cinq dedans. Alors on parle d'entrepreneur, ça tombe bien. Souvent on entend, ah non, moi j'investis d'abord sur l'équipe. Ou non, moi plutôt j'investis d'abord sur le produit, sur l'idée. Quel est ton regard ? Sur quoi Isaïe tranche tout de suite sur un dossier ? Le métier d'investisseur c'est un métier assez bourrin, on tique les box. Alors c'est vrai qu'une mauvaise équipe avec un bon projet, c'est moins bien qu'une super équipe avec un mauvais projet. Donc l'équipe c'est clairement un facteur déterminant. Mais la décision d'investissement, elle tient compte du business model, elle tient compte de la taille du marché, elle tient compte du timing, elle tient compte de pas mal de choses, elle tient compte de l'attraction au moment où on rentre. Donc oui l'équipe c'est un facteur déterminant pour avoir vraiment envie de faire un deal, mais c'est pas suffisant. Et pour toi ou non, c'est quoi le problème ? Je suis un peu dans le même registre, près d'Union par exemple, pour un exemple concret, quand on les a vus, au final il s'avérait que c'était un bon projet, même un très bon projet, qui arrive à un moment où le marché de tout ce qui est collaboratif, coopératif se développe très très fortement. Surtout avec l'ending club aux Etats-Unis, avec Renaud Laplanche. Donc le modèle assez vite nous a paru bon, même si on a identifié ce que dit Jean-David, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a entre guillemets un an avant qu'ils n'aient démarré et renvoyé dans leur 22, c'est qu'ils sont avec un projet qui était trop consommateur de fonds propres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils avaient un modèle qui faisait que pour un acteur comme nous, il fallait remettre au pot tous les ans, même si le projet était bon. Donc ce n'était pas intrinsèquement très très bon pour la rentabilité. Donc on les a, je me rappellerai toujours, je suis venu dans mon bureau, je les ai accueillis avec quelqu'un qui bosse avec moi, ils avaient fait l'effort de venir à Brest déjà, ce qui est pas mal, je le dis parce que c'est un détail, mais c'est important. Et donc ils sont repartis, mais ils sont revenus un an après. Ils sont revenus un an après, ils avaient fait deux choses qui me paraissent fondamentales. Un, ils nous avaient écoutés, ils avaient un côté éponge. Ils ne sont pas arc-boutés, alors même qu'au final, en réfléchissant bien, ils s'étaient bien rendu compte qu'il y avait un bug, ils ont bien réfléchi, ils ont pris tout ce qu'on leur avait dit pour réfléchir à leur modèle. Et deux, ce qui m'a beaucoup séduit, et ça va avec, c'est quelque part le côté persévérance. On sentait que les deux, parce qu'ils étaient deux dans l'équipe, en l'occurrence Charles et Geoffroy, ils sont opiniâtres, ils ont la détermination. Quand ils ont le pied dans la porte, ils ne le retirent pas si facilement que ça. Donc je pense effectivement que l'équipe, c'est fondamental. Au bout du bout, quand on a tout validé, effectivement les box, comme disait Jean-David, nous, effectivement, on regarde l'équipe. Mais c'est vrai que c'est le projet, et c'était le cas dans l'espèce, quand j'évoque près d'Union, il a deux, trois points un peu bancals, ça va quand même malgré tout disqualifier un peu le sujet. Comment vous expliquez votre nom, un dossier ? Est-ce que vous avez une anecdote, chacun a raconté, sur un dossier que vous avez refusé ? Et si oui, pourquoi vous avez refusé ? On refuse tellement que c'est... Mais souvent, le critère qui revient le plus souvent ? Nous, le critère le plus souvent, encore une fois, on fait du post-amorçage, on ne fait pas de l'amorçage. Donc, on est censé mettre le premier million, l'idée, le premier tour de un million et plus, permettant à une entreprise de passer une étape. Le critère numéro un pour lequel on refuse des dossiers, c'est, à l'instant T, vous ne pouvez pas lever un million, un million et demi, parce que vous n'avez encore rien prouvé, ou pas assez prouvé, ou vos indicateurs ne permettent rien de conclure. L'efficacité capitalistique ou l'intensité capitalistique de votre projet est absolument non mesurable, même sa viabilité n'est pas mesurable. Donc, nous, on appelle ça le « too early ». Et on a d'ailleurs deux classes, on a le « too early » et on a le « too early » à surveiller. Et le « too early » à surveiller, c'est des boîtes qu'on, six mois ou neuf mois après, on leur envoie un petit mail en disant, n'hésitez pas à venir nous voir, peut-être que vous avez démontré les choses qui permettent de... Et c'est toute la difficulté du métier d'entrepreneur, « early stage », au moment du début d'une entreprise, c'est qu'il y a un côté poulet et œuf. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argent, c'est dur de prouver des choses, mais pour lever de l'argent, il faut avoir prouvé des choses. Et c'est l'enchaînement des petits tours de Love Money, le premier tour d'Angel, peut-être le deuxième tour d'Angel, le premier tour avec un fonds comme nous, qui va faire qu'à la fin, on peut avoir une histoire à la Blablacar qui lève 100 millions de dollars, mais si vous prenez l'histoire de la Blablacar, c'est 2009, un petit tour d'Angel, et avant, il avait ses friends and family pendant deux ans en perruque avec un autre job à côté. Et puis ensuite, c'est un tour avec nous en 2010, puis c'est un tour fin 2011, début 2012 avec Axel, c'est 1 million d'euros avec nous, c'est 10 millions de dollars avec Axel, c'est 100 millions de dollars avec Index. C'est progressif, mais c'est vrai que c'est... Quand on a prouvé des choses, c'est facile de lever plus d'argent. Et donc, cette période early stage, il faut vraiment optimiser le... Je prouve des choses, ces choses-là donnent une crédibilité à mon projet, elles me permettent de lever plus, je prouverai d'autres choses, etc. Chez Crédit Mutuel Arkea, c'est pareil ? On a les mêmes facteurs, c'est évident. On en a un autre en plus qui est important pour nous, c'est que tout ce qu'on fait dans l'investissement technologique, que ce soit en indirect ou indirect, il faut qu'il y ait une vocation industrielle derrière. On le fait bien sûr pour le retour qu'on va en avoir, mais quand on va chez Isaïe, c'est parce qu'on trouve que c'est un observatoire intéressant au-delà de la très belle qualité des investissements qui sont faits, Blablacar, sans doute un des étendards. Mais on a aussi besoin de trouver des investissements qu'on va faire et dans lesquels, je pense à peu près d'Union, encore une fois, il y a un côté connexe à notre métier qui fait qu'on peut en avoir un effet d'expérience intéressant qui peut peut-être préfigurer ce que sera le métier de banquier demain, qui peut peut-être donner des idées pour, entre guillemets, améliorer le métier de banquier. Donc ça, c'est un facteur assez discriminant et on a souvent rejeté des projets parce qu'ils ne démontraient pas l'un ou l'autre de ces qualités-là. Ils n'étaient pas dans le scope de ce qui fait du sens au-delà de la rentabilité pour nous parce qu'encore une fois, cette classe d'investissement, on l'a fait en fonds propres, il y a Crédit Mitula RCA, il y a la maison mère. Donc, au-delà du rendement, il y a quelque chose qu'on recherche qui doit aider la maison à grandir par ailleurs. Donc, quand il n'y a pas ça, on dit que ce n'est pas que votre projet est forcément mauvais, c'est qu'il n'est pas pour nous, tout simplement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les entrepreneurs qui viennent vous voir sont plus mûrs ou plus matures qu'avant ? Alors, il y a un paradoxe. Ils sont plus jeunes et mieux formatés qu'avant. Au sens que, on va dire que la première génération d'entrepreneurs, c'était plutôt des trentenaires qui quittaient des grands groupes et qui basculaient dans l'Internet. D'ailleurs, j'en ai fait partie. Des gens qui étaient nés dans les années 60-70 et qui en 2000 disaient, bon voilà, je bascule dans l'Internet. Beaucoup sont repartis. On a appelé ça B2C, B2B, back to banking, back to consulting. D'autres sont restés et ont construit l'Internet français ou l'Internet mondial d'ailleurs parce que c'est une génération. Là, aujourd'hui, on voit des gens qui sortent d'école ou qui ont un an ou deux ans d'expérience et qui sont entrepreneurs. Et quand je dis qu'ils sont mieux formatés, c'est que globalement, la culture de l'entrepreneuriat, ce qu'il faut faire pour lancer une entreprise, quelles sont les démarches en Lean Startup, Scrum et autres, comment on lève de l'argent, comment on présente son projet, etc. Tout ça, il y a un common knowledge qui s'est installé et qui fait qu'aujourd'hui, la forme est bien meilleure. Je me rappelle des projets qu'on regardait en 99, c'était un peu du grand n'importe quoi. C'était les gens, c'était une rédaction sans plan. Il y a un pitch de 4 heures ? Oui, et puis beaucoup de choses sur j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a 5 ans, je faisais... C'est des choses qui n'ont pas d'importance. Un entrepreneur, ce qui est important, c'est son projet et ce qu'il va faire demain. Donc, du point de vue de la forme, ça a beaucoup progressé. Après, par définition, l'Internet, il est devenu ultra compétitif. Et donc, pour réussir, il faut être, on va dire, meilleur que la fin des années 90. Parce que le gars qui lançait le premier site de voyage en ligne en 97, il avait une avance sur le marché, il était tout seul. Aujourd'hui, le gars qui lance une appli qui fait ci et ça, etc., il y a 40 boîtes sur la planète qui le lancent en même temps. Il faut être leader mondial. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est... Le niveau moyen est très supérieur, mais l'intensité compétitive dans laquelle évoluent les entrepreneurs a aussi largement monté. Par rapport à ça, moi, je pense qu'il y a deux points. Alors, chez les équipes que nous, on voit et qu'on accompagne, parce que c'est quand on a passé le stade, on les a, entre guillemets, triés. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Je trouve qu'il y a des très bons, en tout cas. Il y a une très grosse capacité d'éponge et d'écoute. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup parce que pour être parfois dans des boards aussi, c'est quand même compliqué parfois quand on a 28-30 ans de s'entendre dire trois boards de rang, ton idée que tu croyais géniale, elle est mauvaise, retourne à tes études et revenir en ayant écouté, en ayant la maturité qu'il faut pour prendre du recul par rapport à ça, pour être capable d'en tirer les enseignements et de revenir avec une copie qui est meilleure. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Puis, en manière générale, je ne sais pas s'il faut parler de maturité, mais moi, je vois quelques entreprises, une notamment, près d'union, Litchi, par exemple, qui est près d'union, bancaire, on va dire, on ne parle pas dans la technique, mais c'est très, très réglementé, c'est les équipes que je trouve, il n'y a pas 30 ans, ils sont très solides sur les sujets. Ils les connaissent par cœur, ils ont une capacité à discuter avec le régulateur, ce qui n'est pas forcément évident. On les connaît bien tous les jours. Et donc, c'est une vraie proie de maturité, de capacité à montrer que dans l'exécution, ils sont bons. J'en avise la raison. Quand on a une idée aujourd'hui, sans doute qu'il y a 10 personnes, voire plus, qui ont la même ailleurs. Le vrai sujet, c'est d'être capable d'exécuter de manière supérieure à ce que vont faire les autres équipes. Moi, je trouve que dans les très bonnes équipes qu'on détecte, cette capacité d'absorber les bonnes idées qu'on peut leur donner et de revenir toujours à la charge et cette capacité d'exécuter parfaitement, même sur des sujets très, très techniques, c'est quelque chose que je trouve de plus en plus dans les bons projets. Il y a un mot que tu as prononcé plein de fois dans ce que tu viens de dire et pour être accrémental, il est super important. C'est la notion d'équipe. Je pense que l'entrepreneur de la génération d'avant, c'était un peu un one-man show quand on regarde bien. C'était le gars patron de son entreprise, connaissant tous les sujets, couvrant tous les sujets, inscrit dans une période de temps très longue, etc. Les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est des équipes avec des compétences très différentes, avec une capacité à bosser ensemble qui fonctionne, avec une couverture de tous les enjeux qui est inscrit dans l'équipe fondatrice et qui permet de délivrer beaucoup plus vite. Et ça, c'est un changement fondamental et sans doute que la jeune génération est beaucoup plus prête à ça que la génération des Kinkas ou plus parce que le modèle de l'entrepreneur du XXe siècle, c'était plutôt un homme seul. Un homme seul et un homme qui pensait plus territoire français. Aujourd'hui, on cite souvent pensée globale, etc. dans toutes les méthodes d'accompagnement puisque c'est aussi un nouveau rôle de l'investisseur, notamment chez Isaïe. sans doute chez Crédit Mutuel, mais un vrai rôle d'accompagnant. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs entrepreneurs me dire, moi, je pense global, mais c'est mon fonds d'investissement qui m'a ralenti. Il m'a dit, attends, fais tes preuves d'abord en Belgique, c'est-à-dire en Europe, en Belgique, en Italie ou en Espagne, voire en Angleterre si tu as un peu de chance, mais vas-y doucement parce que, voilà. Donc, il freine un peu. Comment on peut expliquer ça ? C'est quoi la raison valable de ce frein ? Je pense très, très clairement des histoires comme Criteo ou comme Bablacar potentiellement vont légitimer le fait que être entrepreneur avec son headquarter à Paris permet quand même d'avoir une vision mondiale ou globale, etc. et que la mentalité j'attends de faire un business profitable en France, bien installé, leader pour espérer partir à l'international après, sachant qu'autour ça va très vite et que quand j'arrive, on pourrait appeler ça le syndrome de vente privée et que d'une certaine façon vente privée modèle absolument superbe inventé en France, quand ils arrivent aux US c'est évidemment trop tard. Ils auraient pu y aller presque 8 ans avant. Donc, je pense que ça c'est en train d'évoluer et la question c'est effectivement est-ce qu'on peut par exemple aller aux Etats-Unis sans se donner les moyens d'y aller ? Et donc, c'est là qu'il y a encore un sujet de chicken and egg ou poulet et oeuf comme je disais pour la partie early. Je peux donner un exemple Shopmium qui est une de nos sociétés dans le mobile couponing. Ils sont convaincus depuis le départ, l'équipe, que le marché du coupon étant absolument massif aux Etats-Unis, les Américains adorant les coupons. Pour votre info, il y a une chaîne de télé Extreme Couponing qui n'est consacrée que court couponing aux Etats-Unis. Donc, ça vous montre le phénomène de société excès. Ils sont persuadés que leur marché est aux Etats-Unis depuis le début. Et on a attendu d'avoir les moyens d'y aller. Parce qu'avec le premier million et demi qu'on avait mis, nous et Axel, ce n'était pas raisonnable de s'installer aux US. On a relevé un tour de table en 2013, je crois, de 4 millions et des poussières. Et là, un des fondateurs est parti à New York et le business commence très bien aux Etats-Unis. le pire qui puisse arriver c'est d'y aller un tout petit peu. Parce que si je vais à New York pour dire finalement que je n'ai rien réussi à faire parce que je n'ai même pas réussi à louer des locaux parce que je n'avais pas les moyens, bon voilà, ce n'est pas y aller. Donc, c'est ça qui est compliqué à cranter et il faut être capable de démontrer suffisamment de choses pour pouvoir lever des fonds pour être capable ensuite de partir à l'international. Mais c'est vrai que le côté je pars aux US plutôt que je m'occupe de l'Allemagne et de l'Angleterre est en train de devenir un phénomène pour les startups françaises et je pense que c'est finalement quelque chose d'assez intelligent. Un mot sur l'internationalisation. Dans les modèles de B2C, dans Blablacar étant un très bel exemple de tout ça où encore une fois Frédéric en était un aussi, le côté penser grand c'est hyper important sur les bonnes équipes. Frédéric, il a parlé tout à l'heure et Frédéric, il n'a pas de limite et que son équipe pense grand, il voit le business qui peut être mondial et donc il faut aller assez rapidement sur ce genre de sujet. Pour autant, il ne faut pas faire de l'eau tiède non plus comme disait Jean-David, il ne faut pas faire un truc qui soit un peu au milieu et donc nous ce qu'on dit toujours c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui fonde la capacité à ensuite passer à l'étape d'après. Rapidement sans doute mais qu'est-ce qui fera qu'on sera capable de l'étape d'après ? Pour moi il y a au moins deux ingrédients. Le premier, c'est d'avoir mis d'accord sur le fait que les métriques qu'on avait dit qu'on allait mesurer pour s'assurer qu'au moins ça démarre ils sont bien en rendez-vous en termes de niveau et le deuxième encore une fois c'est l'équipe. Nous si c'est pour faire effectivement quelque chose à mi-chemin entre rien et un petit début avec des équipes qui ne sont pas capables de se passer des patrons fondateurs sur le site français par exemple quand c'était en France qu'on démarre on n'en veut pas. En revanche, c'est sans doute une des qualités qu'on voit de plus en plus chez les gens d'entrepreneurs. Si le staffing a été fait si l'équipe est structurée s'il est ensuite organisée de telle sorte qu'ils sont capables eux d'aller explorer des nouveaux territoires de chasse entre guillemets pourquoi pas ? Il faut à minima il n'y a pas que cela mais à minima que ces deux ingrédients soient remplis. On a fait la première phase des métriques sur lesquelles d'investissement d'accord et puis on a une équipe suffisamment staffée pour être capable structurée pour être capable de libérer un peu les fondateurs peut-être pour qu'ils aillent eux explorer d'autres territoires. En tout cas, nous sur une ligne d'investissement qu'on a aujourd'hui on va y passer à cette phase là et on va y passer parce qu'au bout de deux ans ça y est les deux points que j'évoque là sont au rendez-vous donc on peut y aller. Une des thématiques de cet établant c'est j'irais finalement avoir un board de qualité c'est quoi pour vous un board de qualité ? Pour moi c'est un board qui gratte un petit peu je pense qu'il ne faut pas chercher des gens en tout cas souvent les entrepreneurs et c'est bien d'ailleurs ils ont au-delà des fonds qui sont malentendus ou des gens comme nous qui investissent ils ont des gens qui viennent parce qu'ils ont des sièges de conseil par définition parce qu'ils ont mis de l'argent mais ils cherchent aussi à s'entourer d'autres types de personnes et ce qu'il faut c'est chercher et ça c'est peut-être une qualité encore une fois qu'on voit de plus en plus chercher des gens qui vont être complémentaires apporter des qualités par rapport au business que vous développez ou alors venir gratter c'est-à-dire des gens qui sont capables de remettre en cause de challenger ça ça suppose d'avoir un état d'esprit où effectivement on aime bien la contradiction en tout cas on l'aime bien mais on l'accepte on l'accepte et on se construit dessus moi je trouve qu'un board de qualité c'est pas juste essayer de construire ce qui peut avoir du sens à court terme sur des noms qui souvent d'ailleurs il y a une corrélation entre le nom et les qualités mais de chercher les gens qui dans le business qui est le mien dans la manière dont je veux le faire vont être capables de m'apporter une bonne contradiction une bonne règle des quatre yeux et qui vont m'aider à grandir c'est le moment où on doit tout dire le board ? alors moi dans ce où je suis on pratique de différentes manières c'est qu'en général moi si j'ai des sujets très compliqués ou je préfère faire un petit truc avant on se téléphone on se voit parce que c'est toujours plus agréable je trouve plutôt que d'étaler un peu ces différents devant tout le monde ce qui n'empêche pas parfois d'avoir des discussions vives dans un conseil d'administration moi ça ne me choque pas en revanche je trouve plutôt que c'est mieux en tout cas moi comme ça je vois le travail en équipe aussi si vraiment il y a un gros sujet on se fait une petite séance de travail avant ça permet d'ailleurs de mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel on le fait pourquoi est-ce qu'on arrive à une conclusion qui n'était pas exactement celle que le fondateur imaginait et ensuite on peut passer au board avec déjà peut-être quelqu'un d'à moitié convaincu donc il va lui rebondir sur ce que vous l'avez fait passer comme message Jean-David moi j'ai bossé six ans pour des Britanniques et pour les Britanniques le board c'est absolument sacré c'est absolument fondamental c'est complètement clé dans le succès des entreprises et j'ai fini par le croire et je le crois vraiment et donc je suis un strong believer dans la gouvernance des entreprises par leur board avec des petites remarques d'abord en Angleterre la plupart du temps le président du conseil d'administration du board et le directeur général sont séparés sont deux fonctions séparées ce qui montre bien d'ailleurs qu'on considère que l'animation du board et la qualité du débat qu'il y a dans le board est très importante et qu'il faut amener quelqu'un qui a de la séniorité qui a de l'expérience etc. on le fait beaucoup beaucoup moins en France mais il faut savoir que c'est cette culture qui existe en Angleterre et en Angleterre il n'existe qu'un seul format de board c'est le conseil d'administration la notion de conseil de surveillance n'existe pas et je trouve que je vois des start-upers qui disent moi j'aimerais un conseil de surveillance comme ça ils me feront pas chier ou des investisseurs qui disent je veux un conseil de surveillance comme ça je ne serai pas responsable je trouve que c'est une aberration une petite boîte elle a besoin d'un board comme organe de gestion qui va décider des priorités qui va valider des budgets qui va valider des investissements qui va prendre des décisions collectivement pour peser sur le destin de l'entreprise et prendre les bonnes décisions pour que le destin d'entreprise soit bon donc ça c'est vraiment quelque chose auquel on croit très très fort chez ISAE si tant est d'ailleurs que dans chaque entreprise dans laquelle on investit aujourd'hui il y a trois représentants ISAE au board donc c'est pour dire qu'on y croit il y a en général un représentant de l'équipe de gestion ensuite il y a un entrepreneur souscripteur qui est administrateur et puis souvent on fait venir un autre entrepreneur qui est observateur ou censeur dans le board parce qu'on considère qu'avoir des entrepreneurs impliqués justement dans cette instance de gouvernance ça va permettre à l'entrepreneur qui est en charge de l'entreprise d'avoir les gens qui lui posent les bonnes questions parce que finalement un board member c'est pas quelqu'un qui a réponse à tout mais c'est quelqu'un qui pose les bonnes questions et si les bonnes questions sont posées il y a déjà une grosse partie du chemin qui est fait si les questions ne sont pas posées ça veut dire qu'un jour on mettra le pied dans un trou et qu'on tombera dans le trou parce qu'on ne sera pas posé la question et ça sert à ça un board du côté de l'investisseur du côté de chez vous entre guillemets comment est-ce que vous gérez justement en board votre relation avec les autres actionnaires quand on est board on n'est pas actionnaire on est board member et ça c'est justement une des grosses erreurs un peu sémantiques que font les gens dans leur appréciation du rôle d'administrateur l'administrateur quand il met sa casquette d'administrateur il est là pour servir de l'intérêt de l'entreprise dont il est administrateur il n'est plus actionnaire de la boîte les discussions d'actionnaire elles ont lieu en dehors du board et c'est très très important de respecter ça et d'ailleurs je vous rends un exemple précis en France ce n'est pas au board de décider de vendre une boîte privée public c'est le cas mais privée c'est pas le cas ça veut dire que les discussions sur le fait de vendre une entreprise c'est pas une discussion de board c'est une discussion d'actionnaire il ne faut pas se tromper il y a des réunions d'actionnaire il y a des réunions de board je suis dans un board si j'y suis je ne suis pas actionnaire je suis parce que je suis administrateur indépendant et parce que Céline Hazard trouvait bien d'avoir quelqu'un qui ait une petite coloration banquier finance monétique pour pouvoir l'accompagner dans un certain nombre de démarches qu'elle aurait à faire et effectivement quand j'y suis par définition j'ai envie de dire par construction j'ai pas de discussion d'actionnaire j'ai pas quelques BSA mais j'ai pas d'enjeux j'ai pas fait pour ça d'ailleurs je l'ai fait parce que ça me passionne ça m'intéresse j'adore ça vous êtes plus en posture d'advisor il y a ce rôle là il y a ce rôle d'accompagner de challenger comme disait Jean-David c'est poser les questions essayer de s'assurer autant que faire se peut que toutes les bonnes questions ont été posées essayer parfois aussi moi je trouve que c'est important d'être si on peut avoir un peu plus d'expérience et ça joue d'apporter son expérience pour aider à aller plus vite sur certains dossiers pour accélérer pour grandir plus vite et effectivement toujours avec cette idée de challenger mais avec bienveillance c'est ça que je dis il faut être bienveillant mais il faut challenger ça peut même être le contraire positif c'est à dire que si un entrepreneur je vous rappelle de Matzella on parle beaucoup de lui mais enfin c'est un peu devenu la star qui nous présentait début 2010 son plan pour monétiser le covoiturage covoiturage.fr le baccar n'existait pas encore de voir Pierre Kosciusko-Morizet qui est au bord de le baccar avec moi de voir Jean-David qui a été 6 ans au bord de Price Minister de voir Didier Kuhn etc. lui dire écoute ton truc c'est un no-brainer vas-y tu feras le tiers de confiance tu es une position légitime pour faire pour être la forte partie qui crée la confiance dans une transaction entre particuliers vas-y fonce je pense qu'il est reparti avec un niveau de confiance un allant bien supérieur que s'il avait dû décider tout seul en se grattant la tête ou avec un de ses cofondateurs en disant on le fait on le fait pas donc importe c'est aussi pour donner confiance parce qu'une fois qu'il y a un consensus on fonce on se pose plus de questions donc voilà il y a le côté avocat du diable qui pose des questions qui challenge mais il y a aussi le côté qui dit go vas-y fonce pour rebondir ce que disant David je crois que c'est important c'est qu'effectivement il y a tout ce côté là et puis il y a le côté toutes ces personnes Frédéric Erwan hier en parlait et tous les autres ils ont un grand un grand trait commun c'est qu'ils ont une capacité de ne jamais lâcher qui est énorme c'est des gens qui accrochent très très fort tout le temps tout le temps tout le temps et pour autant comme tout le monde ils peuvent avoir ou des coups de moins bien ou alors parce que c'est dur Frédéric je me rappelle sa première discussion on en parlait tout à l'heure avec lui quand je l'ai rencontré il m'a dit je peux manger des pâtes pendant très longtemps ça coûte 49 centimes d'euros chez Carrefour ça peut durer très longtemps sous-entendu moi j'ai envie d'y arriver j'y arriverai avec mon équipe mais comme dit Jean-David je pense aussi que parfois on est là tout simplement en tant que board member pour écouter aider remonter le moral donner confiance faire en sorte que écoute tu voulais tire encore plus fort vas-y plus fort encore ça va marcher et on sait tous qu'on est tous fait comme ça d'ailleurs quand on nous donne de l'énergie positive bizarrement on retire moins les coûts entre guillemets on n'y va plus fort et si on a en plus des gens de qualité ce qui est dans bien des cas est le cas alors ça donne des choses extraordinaires comme Blablacar par exemple on parlait ce matin on évoquait en table ronde un petit peu la fin du top down dans le management en entreprise qu'est-ce que vous pensez d'un board qui intègre des collaborateurs de l'entreprise est-ce que déjà c'est le cas est-ce que ça commence à venir est-ce que c'est marginal ou est-ce que il y a des obligations légales en France qui font qu'à partir d'un certain seuil il doit y avoir des membres représentants du personnel qui sont invités alors je ne sais jamais si c'est le CE maintenant c'est les CCE ou CE avant et maintenant ce sont des salariés qui seront eux-mêmes administrateurs ils auront le statut d'administrateur c'est quelque chose que j'ai vu pratiquer soit de façon totalement transparente et totalement efficace je prends l'exemple de Price Minister on avait deux salariés qui étaient là à tous les bords tous les bords que Dieu fait et ça s'est extrêmement bien passé j'ai vu des cas aussi où on faisait des conseils d'administration formelles où il y avait les salariés puis des réunions qui n'étaient plus des conseils d'administration où il n'y avait pas les salariés bon c'est plus hypocrite mais enfin c'est le choix souvent du patron de l'entreprise de le faire il faut faire attention à deux phénomènes surtout dans les petites boîtes ou les pas grosses boîtes les PME un qu'un borde ne soit pas trop nombreux il n'y a pas trop de monde qui participe au débat parce que c'est évident qu'animer 12 personnes ce n'est pas pareil que d'en faire fonctionner 5 ensemble et deux que l'opérationnel ne soit pas le sujet numéro 1 qu'effectivement le débat s'élève et que des sujets un peu plus stratégiques soient vraiment l'ordre du jour du borde et donc le danger c'est pas tellement d'avoir des salariés c'est d'avoir trop d'opérationnel autour de la table parce qu'à ce moment là on se met à faire un borde qui fait du micro management et le micro management ça n'apporte rien parce qu'en fait les managers ils sont très capables de faire le management donc s'ils ont besoin d'un borde c'est sûrement pas pour les aider à faire du micro management on va passer à quelques questions de la salle j'imagine que vous en avez il y a un micro qui va se balader pas loin qui veut poser une question personne si bonjour je voulais savoir quelle métrique clé vous regardez vous avez parlé tout à l'heure de dire on va surveiller certaines métriques et leur évolution pour vous sur des plateformes de services par exemple quelles seraient les bonnes métriques à regarder il n'y a pas vraiment de réponse toute faite ça dépend des business tout simplement je veux dire blablacar j'imagine qu'on suit le nombre de transactions par jour par exemple le nombre de membres chez Prés d'Union on va suivre notre exemple qui n'a rien à voir on va suivre la capacité à drainer un certain nombre de prospects et puis un certain nombre de volumes de crédits potentiellement adressables puis on va suivre des métriques qui sont le risque qu'on va engranger quand on va allouer ou prendre un certain nombre de risques crédits donc ça dépend en fait des business il n'y a pas de réponse toute faite il y a selon les business 3-4 indicateurs clés qui vont faire que cela il faut les surveiller parce qu'ils conditionnent le fait que le modèle il puisse bien accélérer sans dériver typiquement le crédit entre particuliers il faut être capable d'adresser un gros volume parce qu'à terme il faut prendre des gros volumes si on veut devenir si vous connaissez le lending club américain qui aujourd'hui fait des 5 milliards de dollars de production par an ce qui est énorme mais si on veut faire ça il faut être capable de drainer du volume bien sûr mais il faut être capable puisque c'est le métier d'un banquier ils sont presque le métier de banquier d'avoir un coût du risque qu'on l'appelle qu'il soit bien maîtrisé typiquement ça va être ce couple là mais dans d'autres business ça peut être autre chose moi j'aime bien dire que les phases early d'un business on va dire dans sa phase vraiment de construction c'est d'essayer de trouver le théorème de le théorème de Price Minister le théorème de Blackard alors souvent on le trouve un peu a posteriori on le cherche pendant longtemps sans le trouver puis finalement on finit par le trouver et c'est souvent des combinaisons d'indicateurs je peux prendre un exemple sur Price Minister on s'était aperçu que le mix de clients existants et de nouveaux clients quand on le tunait à un certain chiffre et je crois que c'était 40% de clients nouveaux et 60% de clients existants et bien on pouvait faire une croissance qui ne nous coûtait rien en capital c'est à dire que d'ailleurs Price Minister de 2004 à 2010 n'a pas levé d'argent parce qu'on a pu faire une croissance totalement autofinancée si on était à 70% de clients nouveaux versus 40 et bien là ça veut dire qu'on creusait un trou donc il faut trouver des théorèmes comme ça ou des équations comme ça et puis ensuite dire voilà on applique ce théorème là ou un autre sur Bob Lacar il en parlait la vanity, sanity je ne sais plus quel est le troisième très clairement le fait que le nombre de bookings par user que le nombre de messages envoyés par user le nombre de recherches par user augmente dans quelque chose qui gère un réseau c'est un signe que le réseau est en extrêmement bonne santé si on commençait à recruter massivement des membres qui n'avaient pas d'activité le théorème de Bob Lacar serait quelque part en train de dysfonctionner donc je pense que c'est vraiment cette quête du théorème qui marche de la formule gagnante qu'un suivi des indicateurs très précis et très furrow comme disent les américains permet de déterminer cette équation là une autre question oui on va faire passer le micro plutôt au fond quel est le retour sur investissement que vous attendez chez Crédit Mutuel Arkea là non plus il n'y a pas de réponse toute faite ça dépend du type de business mais c'est vrai que si on investit puis quelque part des fois on évangélise aussi des nouveaux marchés quand on se lance dans le peer-to-peer landing on ne sait pas si ça va on fait un pari quelque part est-ce que ça va décoller en France comme ça décolle aux Etats-Unis donc on ne sait pas exactement ce que ça peut donner mais on est sur des multiples qui peuvent être des multiples de x3, x4, x5 beaucoup plus même d'ailleurs en l'occurrence sur Pré d'Union on n'a pas d'attente particulière je le dis toujours on cherche bien sûr à ce que ce soit rentable qu'un REE qui soit au final bien supérieur à nos métiers classiques puisque nos métiers classiques de banquier ont des REE compris entre 6 et 8% grosso modo c'est à peu près ça qu'il faut retenir donc sur des métiers la banque de l'État c'est à peu près ça sur des métiers sur lesquels on va faire du capital développement on attend entre du 15 et du 20 et sur des métiers sur lesquels on prend des risques internet on va être forcément sur des multiples qui sont largement largement supérieurs maintenant vous dire combien on attend au préalable ça je ne sais pas vous dire ça dépend un peu de la belle histoire on a eu une qui est en route qui est très bonne chez nous c'est près d'Union une par procuration via ISAE qui s'avèrera je suis persuadé très très bonne également et puis on a eu parfois quelques échecs donc c'est un peu le sujet également c'est à grande rentabilité potentiel gros risque également si je peux compléter là-dessus il y a une étude sortie alors les Américains ont une pratique du capitalisme qui est un petit peu plus reckless que les Européens dans la façon de faire mais globalement on s'aperçoit que 4 à 5% des deals génèrent 80% du profit de l'industrie du capital risque et que 95% génèrent 20% des profits et que parmi ceux-là 50% des deals sont non profitables d'accord donc ça vous montre l'équation d'un gestionnaire de fonds c'est d'avoir si possible une des boîtes dans les 5% parce que sinon il aura du mal et puis si possible d'avoir moins de 50% d'échecs dans le reste et là il va commencer à être à peu près au niveau du marché voilà donc c'est c'est un blend entre des succès forts des succès décents et des échecs qui fait le return d'un fonds d'investissement de capital risque on va prendre la dernière question je vais le répéter pour vous comment cohabitent les différents fonds enfin je ne sais pas ce qui a l'air à la question c'est quel serait le souci la levée de fonds de la carlac a eu lieu et celle d'hier de 2011 aussi on avait eu des longues conversations avec le bord existant sur si on faisait rentrer quelqu'un est-ce que ce quelqu'un il avait la même vision que nous et est-ce qu'on avait les mêmes on avait des ambitions avec des expectations qui étaient compatibles alignées là sur le dernier tour avec Axel clairement la taille du tour qui est beaucoup plus importante que ce qu'on avait prévu permet d'être beaucoup plus ambitieux et d'aller attaquer des géographies hors Europe type Inde type Brésil et autres ça a fait l'objet de grandes discussions entre nous avant qu'Index ne rentre et avec Index sur le fait de dire voilà est-ce qu'on a bien compris toutes les conséquences de ce gros tour de table et de cette ambition qu'on se donne et est-ce qu'on est tous d'accord pour y aller une fois qu'on a checké ça voilà il y a quand Dominique est arrivé au board Dominique Vidal on a dit bienvenue au board voilà c'est aussi simple que ça par contre faire rentrer quelqu'un actionnaire qui aura une place au board sans vérifier qu'il y a alignement sur les expectations sur la stratégie etc c'est extrêmement dangereux extrêmement dangereux un mot avant de passer la parole à Michael Goldman de My Major Company sur le Fibami le baromètre que vous éditez chez Isaïe le baromètre de l'investissement c'est pas une très bonne nouvelle il y a une baisse des investissements de la part des Business Angels depuis en fait fin 2012 Isaïe on traque on publie un indicateur sachant qu'on avait toujours traqué tous les deals d'Angel qui étaient rendus publics soit par la presse soit par les newsletters de réseau de Business Angels parce que nous c'est l'amont de notre business donc c'était normal qu'on les traque et suite à l'affaire des pigeons on a dit on va publier cet indicateur pour suivre et objectiver des chiffres qui sont très mal traqués autant les chiffres ici sont bien traqués autant les chiffres Angel le sont pas très bien et donc pour le premier semestre 2014 on a un résultat qui est plutôt décevant en tout cas qui moi m'a surpris désagréablement c'est que le montant investi par les Business Angels dans l'internet le premier semestre 2014 est équivalent à ce qui avait été investi en 2013 mais le nombre de deals a baissé de 20% et si on fouille plus loin on s'aperçoit en fait que il y a les investisseurs type fonds national enfin les investisseurs baqués par le fonds national à l'investissement et les Serial Business Angels c'est à dire les entrepreneurs du web qui investissent en direct dans les boîtes sont toujours là et que par contre monsieur tout le monde est un peu parti notamment les réseaux de Business Angels ont une baisse d'activité dans l'internet de 50% d'une année sur l'autre alors on sait pas bien si c'est la conjoncture économique le fait qu'ils soient confrontés dans l'économie traditionnelle à une des primes économiques qui fait qu'ils ont décidé de ne plus bouger on sait pas si c'est les histoires politiques gouvernementales fiscales on sait pas si c'est peut-être le fait d'avoir perdu de l'argent dans l'internet ces dernières années en n'ayant pas investi sur les bons chevaux ou est-ce qu'ils sont en train de refinancer un portefeuille on sait pas bien mais toujours est-il que ce marché où on est des nains en France je rappelle un chiffre très simple à PIB égale les Angels français investissent 25 fois moins que les Angels américains à PIB égale ils ont un PIB un peu plus gros que le nôtre donc ça veut dire qu'ils investissent 175 fois plus que nous au niveau des Angels aux Etats-Unis donc on est vraiment des nains donc ce tout petit chiffre il devrait grossir l'internet est en forme les boîtes membres de France Digitale ont annoncé une croissance moyenne de 40% une croissance d'effectifs de plus 20% etc etc et pour autant cet étage de la fusée qui est fondamental et bien il est en concentration et pas en expansion du tout et donc c'était plutôt décevant de constater ça on verra ce qui se passe sur le deuxième semestre mais ça semble il semblerait que ce phénomène de concentration sur un écosystème qui est très vivace très vibrant mais qui ne grossit pas est quand même la caractéristique de notre écosystème en France merci Jean-David merci Ronan je pense qu'on peut les applaudir merci beaucoup et bien il y a peut-être une heure